aujourd'hui on accueille elodie nouvelle arrivante chez skill salut elodie salut henri comment ça va aujourd'hui nickel et toi bon on t'avait pas encore vu dans les podcasts du coup tu peux te présenter pour notre notre audience les personnes qui vont regarder écouter cette vidéo et ben elodie 33 ans je suis maman une petite cassandra qui a 7 ans mon parcours a été plutôt dans la distri du coup c'est pour ça que je suis là assez logique sinon ça marche pas pas rentrer chez skill si on n'a pas fait de distri et alors j'ai commencé en fait mon premier job ça a été chez Auchan rayon frais manager d'équipe donc je suis rentré en formation pendant six mois avec un chef de rayon en place ok donc dans la boutique du frais ça s'appelle et donc dans les frigos d'accord donc j'avais ma peau l'air et puis après j'ai fait une pause parentalité du coup et ensuite j'ai rejoint culture en tant que chef de secteur donc là cette fois ci plus au démarrage sur l'univers les paillettes du loisir créatif ok et ensuite sur la partie librairie donc alimentaire et après plus artistique et culturel super c'est vachement complémentaire c'est super intéressant même métier mais dans des univers produits différents et des enseignes différentes donc des enseignes différentes des politiques différentes mais toujours l'humain au centre du sujet donc qui est mon domaine de passion en fait ok qui m'a amené à explorer cet univers et le job de manager d'équipe alors pourquoi la grande distribution alors quand j'étais en master marketing à toulouse dernier dernier semestre la question de qu'est ce que je vais faire poser sur la table et puis en fait dans une conversation j'entends ma prof de marketing qui dit à plusieurs étudiants choisissez pas la distri si vous êtes une nana c'est trop difficile d'accord voilà donc ça déjà c'était posé on est en plein dans les a priori moi j'ai dit ben ok si c'est trop difficile c'est qu'il ya du challenge donc je vais y aller ok c'est compliqué c'est parfait c'est pour moi donc je suis rentrée chez Auchan et en fait ben justement en scène hyper ouverte à la diversité et la distri très ouverte sur ce thème là et j'ai pas choisi mon secteur du frais mais j'ai découvert et franchement j'ai trouvé ça génial notamment pour l'ambiance d'équipe qui est très soudée est-ce que tu as ressenti ce que tu disais ta propre justement est-ce que c'était trop dur pour toi ou est-ce que c'était trop dur pour une femme est-ce que tu peux nous parler de ça ouais alors justement en fait avec l'expérience je voulais vraiment revenir sur ce thème parce que je trouve que les a priori desservent vraiment ce secteur alors que finalement pas du tout c'est vrai que c'est pas toujours évident mais pas parce qu'on est un homme ou une femme en fait c'est pas à ce niveau là que ça se joue peut-être que pour une femme il peut y avoir une question de est-ce que je suis crédible qui se joue mais ça c'est plus une question d'éducation qu'autre chose et les mentalités évoluent aujourd'hui donc les entreprises aussi et du coup ce sujet en fait n'a plus lieu d'être comme ça je pense que c'est un pur conditionnement qu'on a aussi sur lequel on se met aussi encore un peu de la pression qu'on est en train de déconstruire peu à peu et j'espère qu'on va continuer à le déconstruire pour pouvoir casser ce débat hommes femmes et aujourd'hui on va même plus loin sur du non genré donc du coup je pense que il faut complètement aligné tout cela sur juste des valeurs humaines qui importe le sexe c'est ça on est d'accord et c'est comme ça que je l'ai vécu en grande district beaucoup ou en tout cas je pouvais avoir l'impression d'être un peu attendue en tant que nénette je suis arrivé dans une équipe plutôt masculine parce que finalement avec les statistiques qu'on trouve aujourd'hui on se rend compte que dans la distri 61% sont plutôt des fans sont des femmes au global de tous les effectifs ok d'un hyper sont des femmes d'accord mais c'est encore réparti les femmes sont très en caisse sur les postes d'encaissement etc on les retrouve beaucoup moins sur les fonctions de cadres puisque seulement 25% des cadres sont des femmes d'accord donc c'est encore pas à l'équilibre complet mais finalement ben en fait ça se vit très bien et étant dans une équipe d'hommes ben moi-même j'ai adopté des codes assez masculin finalement j'étais ben avec ma doudoune large je faisais un peu le bonhomme dans l'attitude etc mais ça c'est vraiment parce que j'avais 23 ans je suis rentré dans une équipe d'hommes et donc j'ai pris leur code non ça veut pas dire qu'il faut le vivre comme ça pour tout le monde on était rentré dans un jeu pour leur montrer que je me suis vraiment adapté j'ai pris les mêmes codes que donc je parlais comme eux et enfin régulièrement j'étais confronté à leur leur regard et notamment je me souviens d'une fois où j'ai un collègue qui me dit mais hélo en fait je me rends compte que tu as plus de burn que certains d'entre nous et c'est complètement ça en fait c'est pas être une femme ou être un homme c'est comment on se positionne et c'est finalement une question de courage d'aller dans les thèmes et d'aller au fond des sujets quoi c'est vrai que le courage managerial il a pas de sexe ou pas de genre tout du moins et que tu sois un homme une femme soit non genrée en fait l'audace le caractère va prendre le dessus et c'est ce qui devrait être en fait une normalité c'est ça aujourd'hui ça ne l'est pas mais en tout cas on milite pour que ça le devienne et je me dis si plus de femmes tentent la distrie et plus de femmes tentent des postes d'encadrement et plus de femmes osent en fait peut-être affronter les a priori ben en fait on contribue à rééquilibrer parce qu'il ya aussi une démarche des femmes d'aller vers ce genre de métier moi j'aurais jamais pensé à aller dans le secteur du froid par exemple voilà c'est pour ça qu'on retrouve aussi plus souvent des cadres dans les hyper au niveau du secteur textile la mode la bijouterie parce que c'est genré au départ mais finalement on réussit aussi bien au niveau du des métiers de bouche ou des métiers alimentaires quoi la femme a toute sa place il n'y a pas de règles de toute façon il devrait ne pas y avoir de règles maintenant on y travaille je pense que même cette vidéo elle peut contribuer à j'espère aussi pour ça que je porte ce message parce que c'est important pour moi de dire que c'est possible et d'expliquer à ma prof de marketing qu'en fait il n'y a rien de mieux que de vivre l'expérience pour se faire un avis ouais plutôt que de véhiculer des a priori finalement si on parle rémunération par exemple dans ton parcours parce qu'on sait que c'est un sujet aussi des équilibres hommes femmes si on parle de rémunération toi de ton point de vue comment tu as vécu ça comment ça s'est passé parce qu'on va parler factuel on peut avoir un témoignage de ta part aujourd'hui donc du coup c'est ce qui est intéressant est ce que tu peux m'en parler alors dans ce domaine je fais figure de contre exemple encore une fois par rapport à la tendance constaté sur des statistiques d'accord puisqu'en fait dans mon parcours il est arrivé un moment notamment à la culture où on m'a proposé un magasin difficile et donc j'ai accepté parce que challenge encore est génial comme ma prof de marketing est en fait envie que c'était un magasin difficile j'en ai profité pour faire une grosse négo sur ma rémunération et quand je suis arrivé dans le magasin ben en fait à côté de moi il y avait mon collègue qui était du coup un homme et qui était sur un poste équivalent ou bien mais qui lui avait pas osé la négociation et donc se retrouver moins payé que moi donc on en a rigolé parce qu'en fait on était en complet contre exemple et du coup en fait mon boss a réévalué le salaire de mon collègue par rapport au bien donc c'est génial en fait de voir que finalement il n'y a pas de règles encore une fois et que c'est le fait d'oser négocier sa rémunération qui va faire la différence mon collègue avait pas osé moi j'y suis allé un peu comme une bourrine et du coup ça fonctionne donc encore une fois voilà c'est le fait d'y aller en fait c'est ça ce que tu dis là c'est un moment c'est faut pas trop trop réfléchir et se mettre dans des conditionnements des doutes et se dire bah moi je veux autant de toute façon enfin j'estime que je pense qu'on a moyen de démonter de démonter les statistiques tout simplement en osant parce que finalement je pense c'est vraiment ce qui fait la différence il me fait d'y aller parce que les mecs en règle générale se pose pas la question là où une femme peut peut-être se brider elle-même pas toutes mais certaines vont se dévaloriser se développer se dévaluer ouais ça marche aussi foncez foncez y aller et quand les challenges en face le mérite il n'y a pas de raison de quand on a la compétence il n'y a pas de malaise à aller négocier sa rémunération et puis nous dans le cabinet skill on est on va pas enfin on va aussi avoir des briefs avec des rémunérations on va aussi avoir des fois de l'audace de présenter des candidats des candidats qui sont vraiment très intéressants qui valent peut-être un petit peu un peu plus que ce qui est ciblé ou sur la fourchette haute tout du moins qu'importe que ce soit hommes femmes non genrés etc on a un rôle aussi pour pour aider les candidats à se positionner correctement de rennes puisque c'est vrai qu'on a une vue d'ensemble sur sur les niveaux de rémunération en fonction des postes donc on a aussi un rôle de conseil que ce soit pour les employeurs ou pour les très bien est-ce que tu peux nous parler du coup de de parentalité comment comment t'as géré ça ce que c'est un sujet aussi et c'est un sujet qui peut aussi faire la différence sur l'attractivité de la distri c'est vrai que sur les postes d'encadrement ben c'est des forfaits cadre donc il n'y a pas d'horaire ou qui dit pas d'horaire dit beaucoup d'horaire donc c'est vrai c'est une question qui se pose quand on veut devenir parent encore une fois hommes ou femmes c'est le même sujet moi je sais que pour vivre ma grossesse et ma maternité j'ai fait le choix d'arrêter ok parce que j'étais stressé par ce métier c'est beaucoup de c'est sportif on va pas se mentir et du coup j'ai fait le choix pour vivre ma grossesse tranquillement d'arrêter de stopper avec aux champs d'accord j'ai fait ma pause pendant plus d'un an et demi et ensuite au niveau familial s'est posé la question de qui est ce qui reprend qu'ils travaillent entre nous et c'est trouver une organisation et on a fait le choix que ce soit papa qui reste à la maison et maman qui retourne bosser pour avoir des horaires après de nouveaux gros horaires mais avec un papa qui reste à la maison donc encore une fois c'est vraiment un arbitrage au niveau de la famille mais le fait d'être un homme ou une femme la question se pose pas c'est une organisation une intelligence aussi et d'accord ok c'est super intéressant du grand distribue tu parlais de d'horaires effectivement c'est prenant forcément du coup si beaucoup d'horaires fatigants parfois physique selon les métiers au sein de la au sein du commerce qu'est ce que tu as envie de nous dire sur les les choses attractives de la grande distribution auxquelles ici on a tous fait de la grande distribue donc on sait qu'on a des expériences diverses et variées moi j'en ai j'ai des exemples très concrets qui montrent que la grande distribution est comme ça ou comme ça mais c'est pas mon interview c'est la tienne qu'est ce que tu as envie de nous dire j'ai envie de partager avant tout mon goût pour le challenge parce que finalement je suis rentré sur un poste d'encadrement d'équipe à 23 ans ce qui n'est pas évident puisque n'importe quelle boîte ne donne pas accès à des postes à responsabilité à cet âge là je suis donc pour moi la distri c'est ça c'est avant tout un domaine où on peut s'éclater rapidement évoluer rapidement et surtout c'est un terrain de jeu parce qu'il bénéficie je trouve d'une très grande liberté d'action et c'est une façon de travailler très orienté résultat et pas tellement sur les moyens sur le moyen donc ça donne beaucoup de liberté de d'expérimenter et du coup d'évoluer parce que c'est en faisant qu'on apprend c'est comme ça que je vis donc très riche et pour moi c'est vraiment une école de la vie en fait donc ben c'est un bon moyen de s'éclater s'amuser et au niveau ambiance ça donne quoi ouais alors au niveau ambiance bah tout dépend des enseignes pareil mais j'ai été surprise encore une fois à partir des a priori de découvrir des enseignes très humaine très orienté sur l'humain puisque le résultat est la conséquence de la qualité de l'humain mais pas de secret et du coup franchement une vraie découverte j'ai toujours trouvé notamment dans les équipes alimentaires où les métiers sont peut-être un peu difficile de quantité de rythme et c'est une vraie solidarité et une vraie cohésion des équipes et entre les équipes donc ça c'est un univers aussi très particulier ok merci elodie pour ce petit quart d'heure ensemble je pense qu'on se reverra dans d'autres podcasts carrément l'idée l'idée c'est d'en faire plusieurs sur plusieurs thématiques pour résumer est ce qu'on peut se dire que recrutons des femmes mais aussi des hommes mais aussi qu'importe le qu'importe le sexe le sexe doit pas être un sujet mais bien être dans cet aspect équilibré et que l'humain soit le maître mot d'un recrutement carrément ce deal c'est bien c'est parfait allez c'est parti merci l'audit salut